Bienvenue au labo ! Ici, on regarde à la loupe l'impact de nos emballages et on vous aide à ne plus vous faire avoir par de fausses bonnes idées. Les impacts sur l'environnement d'un produit sont multiples. Il existe plein de solutions. Pour les réduire, concentrons-nous sur l'emballage. Pour éviter la pollution plastique, une menace pour notre santé et la biodiversité, on préfère boire son jus de pomme dans une bouteille en verre. Mais saviez-vous que cette solution n'est pas toujours écolo ? La production d'une nouvelle bouteille en verre émet jusqu'à deux fois plus de gaz à effet de serre que celle d'une bouteille en plastique. Et oui, pour un litre de jus de pomme, il faut 30 grammes de plastique ou 300 grammes de verre pour lequel il a fallu brûler du gaz fossile pour chauffer à plus de 1000 degrés. Une bouteille en verre cache quand même un peu de plastique dans son bouchon en métal. Il faut faire attention à ne pas vouloir réduire la pollution plastique d'un côté et augmenter les émissions de gaz à effet de serre de l'autre en se tournant vers une fausse bonne solution. Les gaz à effet de serre participent directement à la fonte de la banquise à vitesse grand V entraînant par exemple l'inondation des terres, de nos habitations côtières et le déclin de la biodiversité. La base polaire dérivante, Tara Polar Station, étudiera justement aux horizons de 2025 l'Arctique pour mieux comprendre comment la fonte de la glace impacte l'environnement. Entre nous, on s'est déjà tous fait la réflexion au moment de jeter une bouteille en verre qu'elle aurait pu encore servir. Il ne te fait donc pas avoir si tu souhaites une solution responsable tout en évitant la pollution plastique. Le mieux, c'est de te tourner vers le réemploi des bouteilles en verre avec la consigne.